Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1, partout, tout le temps. Et le rendez-vous scientifique d'Alain Sirou et ce soir Alain, vous nous proposez un voyage virtuel sur Mars. Comment distinguer le réel du virtuel ? Séparer l'histoire vraie de la fiction. Dans un monde où l'on cherche à barquer les esprits par les images de la réalité virtuelle, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. Et cette semaine, ça démarre sur la planète rouge où la sonde Phénix s'est brillamment posée lundi matin aux aurores. Pour la première fois, on découvre les images d'un paysage plat, glacé et d'une surface structurée en polygones, caractéristique d'un sol qui subit l'alternance du gel et du dégel. Le seul problème, c'est que sur Mars, à ses hautes latitudes, même en plein été et en plein midi, il ne dégèle jamais, remarque Pierre Thomas, un géologue français. Encore un mystère. Réel celui-là. Le virtuel, c'est évidemment le premier voyage d'un équipage de terriens vers Mars. Et en particulier, cette information de l'Agence Spatiale Européenne, qu'elle procédera la semaine prochaine à la sélection des deux candidats au premier voyage virtuel, à destination de la même planète rouge. L'expérience Mars 500, qui débutera à Moscou au début de 2009, consiste à mimer dans un bidon clos le voyage aller-retour du premier équipage martien. Entre 7 et 9 hommes et femmes sont enfermés ensemble pendant 500 jours au moins, et ce, afin de tester l'économie des équipements, mais surtout les comportements psychologiques d'un groupe humain contraint à l'isolement total. Pour vivre cette expérience scientifique, l'ESA a enregistré plus de 5600 candidatures, du jamais vu dans l'univers de la simulation. Le virtuel, ce sont encore ces images splendides, diffusées sur Internet par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. On y voit le déploiement en trois dimensions du laboratoire Kibo, espoir en japonais. Une nouvelle pièce de la Station Spatiale Internationale, qui doit être livrée par l'équipage de la navette dans quelques jours. Le réel, lui, est plus terre-à-terre. Depuis la semaine dernière, l'unique cabinet de toilettes de la Station Spatiale ne fonctionne plus, et les trois membres d'équipage sont obligés de faire leurs besoins dans des sacs en plastique. L'urgence de réparer les toilettes se fait d'autant plus sentir qu'à partir de lundi, l'équipage devra partager ses commodités avec les sept astronautes de la navette. L'espoir, là, c'est qu'on n'oublie pas la pompe de rechange. Il arrive aussi que le réel et le virtuel se confondent au point qu'il devient impossible de démêler le vrai du faux. C'est le cas du premier colloque scientifique consacré au tourisme spatial qui s'est tenu cette semaine à Arcachon. Sur le papier, tout est prêt. Les clients, dont certains ont déjà pris leur billet, les spaceports, nouveaux complexes touristiques, les opérateurs, dont Richard Bronson, le célèbre patron de Virgin Galactique, a pris la tête. Alors, que manque-t-il ? Un avion qui vole en toute sécurité. C'est tout. La réalité a de ses exigences. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, et même plutôt jusqu'à 17h30, puisqu'il y a du football aujourd'hui. Et oui, vous avez une demi-heure de liberté de plus. Pierre Benichou, vous soyez rentré chez vous pour regarder le foot. Bien sûr, pour regarder Vira, surtout. Et puis Europe 1 prend l'antenne dès 17h30 pour commenter l'Euro 2008 et l'équipe de France qui va jouer contre la Roumanie. Mais jusqu'à 17h30, en tout cas. Ah ben, on va boire, là. Ma sélection à moi, c'est Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Steve Vigoulin, et Pierre Benichou. Ben oui, quand même, vous avez envie de le voir, ce match. Vous pouvez le regarder ici à Europe 1, d'ailleurs, parce qu'il y a un club au repas, évidemment. Oui, mais on ne m'invite pas. Comment ça, on ne vous invite pas ? Ils ne veulent pas de moi. Parce qu'une fois, j'étais venu, et puis on a perdu. Alors depuis, ils me disent, non, on ne vient plus. C'est marrant, parce qu'ils ne sont pas superstitieux, quand même, ici. Mais ils pensent que, comme je suis poisson à sang dans Lyon, il paraît que cette bêtise d'horoscope, le sélectionneur national, M. Domenech, il paraît qu'il est à fond pour les horoscopes et pour les signes du Zodiac. Je crois que c'est devenu l'idée. Non, non, non. Non, mais moi, je l'ai entendu dire, quand même, Zidane a un très bon coup de pied gauche, mais il est quand même scorpion. Ça m'étonne. Non, non. Il ne va pas jusque-là. Mais il pense à des choses comme ça. C'est déjà une preuve d'abrutissement. Mais non, non, non. C'est super mec. Tu ne vas pas t'en prendre à Domenech, enfin. Ah non, mais attends, on ne peut pas l'arrêter. Moi, je vais te dire que tous les chefs d'entreprise, maintenant, quand ils font des entretiens d'embauche, vous m'entendez ? Oui. Quand ils font des entretiens d'embauche, eh bien, ils regardent. Regardez, c'est moins la mode maintenant, les signes astrologiques. Et avant de nommer un type avec un cancer, il faisait attention que ce n'était pas un cancer. Oui, mais un type avec un cancer, c'est normal. Le type avec un cancer, évidemment. J'ai entendu un propos d'un type avec un cancer, une chose absolument géniale. PPDA, il était scorpion, c'est ça son problème. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas parce que les chefs d'entreprise le font. Parlez dans les micros, merci, on est en direct. Je ne vais pas vous dire jusqu'à 17h30. Ce n'est pas parce que je ne peux pas mettre le micro dans l'intérieur de mon corps, quand même. Bon, c'est vrai que ce n'est pas parce que des chefs d'entreprise ont cette bêtise-là que c'est intelligent de le faire. Je disais à propos de... Je disais à propos de un type avec un cancer, j'ai entendu les vents l'autre jour, un extrait, et j'ai trouvé absolument génial la phrase suivante, moi qui suis contre la météo et tout ça, cette obsession de la météo. Il y en a une qui dit, à l'autre, que devient Roselyne ? Elle dit, elle est dans le coma depuis deux mois. Et l'autre dit, j'espère qu'elle a beau temps. C'est pas mal. Tiens, ben justement, moi j'ai des nouvelles de Roselyne Lyons. Je ne sais pas si vous la connaissez, Roselyne Lyons. C'est une octogénaire. Ça veut dire donc qu'elle a huit côtés. Octo, oui. Octosyllabre aussi, tu peux dire. Elle est comme moi, comme moi. Elle est octogénaire comme vous, mais alors elle a surtout une particularité que personne d'autre n'a, Roselyne Lyons. Eh ben, je vais te la dire. Elle vit dans un hôtel. En Suisse. En Suisse, où elle croise tous les jours nos bleus. Bonne réponse de Claude Sarron. Racontez, racontez. Alors voilà, elle est veuve d'un monsieur très riche. Et elle choisit, moi je suis bien d'accord avec elle. Les maisons, c'est chiant, il y a toujours des frais. Elle s'est installée à vie dans une suite, dans un sublime hôtel au bord du lac Léman. Là où on a installé nos footballeurs. Le mirador Kempinski, là où sont nos bleus. Le mirador Kempinski, excellente chaîne. Ah c'est vrai ? Ah non, mais c'est un truc, c'est... Et évidemment, ils n'ont pas pu la virer, puisque c'est donc la seule qui a une chambre dans l'hôtel où résident les bleus. On est contre ? Bon, ils ne risquent pas de faire grand chose avec elle. Quoique, allez savoir. Va savoir. À cet âge-là, ils sont... Je ne parle pas d'elle, je parle d'eux. À cet âge-là, il leur faut de la chair, fraîche ou pas. Quelle horreur ! T'imagines quand même. Quelle horreur ! T'imagines, je ne sais pas, Thierry-Henri en couple avec Rosaline et Yonce. Non, on ne se montre pas des vieilles dames ici. Ah bah comment ça ? Ah non, un peu de respect. Je ne m'en moque pas, c'est formidable pour elle, si elle peut se taper en 22 bleus. C'est dégoûtant. Tu es obsède. Non, ce qui est dégoûtant, c'est... Vous êtes plus âgé, Raymond Domenech. Non, ce qui est dégoûtant, c'est quand ils font des concours de tir au but. Ça, c'est dégoûtant. Elle est vauve d'un lord anglais. Elle vit donc à l'année dans cet hôtel-ci. Un lord anglais. Tu connais beaucoup de lord saharien, toi ? Ah bah je me le dis peut-être que c'est écrit. Dans l'ordre, on dit, c'est tout. Un lord britannique, un lord anglais. Un lord. Il eut peut-être gallois ou écossais. Ah, voilà. Bravo, Jérôme. Il eut peut-être ? Il eut peut-être quoi ? Il eut peut-être. Il eut peut-être. D'accord. Bon, vous savez que Laurence Ferrari va remplacer PPDA au 20 heures de TF1. Et ce sera ma deuxième question. Qui a-t-elle remplacé d'autres aujourd'hui ? Son mari. On ne va pas sur ces stéréales et les procédures hier. Ce n'est pas lié à sa vie privée. Ce n'est pas lié à sa vie privée. C'est-à-dire, à la télé ? Non. Alors ? La question est très maligne. Ah, Flavie Flamand va reprendre Vivre Ma Vie peut-être ? Non, 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 non. Elle a déjà remplacé... Ce n'est pas à la télé, on t'a dit. Je vous repose la question. Je n'en changerai pas un seul mot. Oui. Laurence Ferrari remplace PPDA au 20 heures de TF1. On nous en parle depuis ce matin. Oui. Mais aujourd'hui, elle a déjà remplacé quelqu'un d'autre. Un rendez-vous chez le coiffeur. Oui, ça pourrait être ça. À Longue-Lory. Aujourd'hui, elle a déjà remplacé quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 17h. Elle a remplacé un homme. Si j'étais tout seul dans cette émission, on peut aller jusqu'à demain à 17h. Elle a remplacé un homme. Elle a remplacé un homme. Dans le domaine sportif ? Dans... C'est-à-dire ? Au foot, au tennis... Non, mais je ne sais pas. Elle a pris un lien avec le sport. Voilà. Donc, ce n'est pas une question. Il y avait un tournoi des célébrités. Elle a remplacé quelqu'un. Tournoi des célébrités. Elle a remplacé Thierry Gillardy. Enfin, elle prend la relève. A TF1, commenter le foot ? Oui, pourquoi pas. La Formule 1, tant qu'on y est pour la France Ferrari, ce serait mieux. Non, mais la question, elle a déjà remplacé. J'avais vu d'ailleurs la une de... Ils sont terribles à Libération. La une de Libé aujourd'hui. Non, je n'ai pas vu. PPDA, victime écrasée par une Ferrari. C'est génial, c'est génial. C'est très drôle. Ça, c'est joli. Elle a déjà remplacé. Elle l'a remplacé ce matin ou elle avait déjà fait ça ? C'est ce matin qu'elle l'a remplacé. Elle a déjà remplacé ce matin. Dans un événement, donc ? Un truc people ? Non. Ça a un rapport avec l'euro ? Elle est allée à la place de quelqu'un chez Chirac quand il a fait son speech ? Non, non. À l'euro, c'est un problème ? Dans les pubs de TF1 ? Non. Ce n'est pas un objet qu'elle a remplacé, non ? Non, c'est un homme. C'est un rapport avec le sport. C'est un rapport avec le sport. Réfléchissez un peu. Un entraîneur ? Elle va remettre le ballon d'or ou quelque chose ? Non. Vous qui êtes dans la presse, Pierre Vénichoux, vous qui connaissez... Elle a remplacé un journaliste. Non. Ce soir, il y a le prix des médias. Où et qui a-t-elle remplacé aujourd'hui ? Où et qui a-t-elle remplacé aujourd'hui ? C'était en France. Oui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'était à Paris. Ben, en France. Elle a remplacé... On sait depuis ce matin que Laurence Ferrari... Écoutez bien la question. Mais oui, je sais. Répétez-la si vous l'avez bien écouté. On sait depuis ce matin que Laurence Ferrari remplace PPDA au journal de 20h à la rentrée. Voilà. Où et qui a-t-elle remplacé aujourd'hui déjà ? Voilà. Bravo ! Qui a-t-elle remplacé ? Je suis pas sourd ! Attends, je suis pas sénile ! Elle est facile, ta question. Qui a-t-elle déjà remplacé ? Ah, ben oui, celui qu'on disait être le successeur du PPDA. Ah non, non, non. Harry Roselmac. Oui, j'ai entendu un auditeur d'Europe 1 ce matin se plaindre. Un auditeur antillais, d'ailleurs. Je crois qu'il disait... Je comprends pas. Comme par hasard. Oui, c'est vrai. On choisit un black pour remplacer PPDA pendant l'été. On dit, c'est formidable, regardez. Enfin, la France progresse et tout. Et puis, total, il restera. Ah, c'est une blonde. Mais attendez, comme il peut pas y avoir de blonde, c'est-à-dire celle dont on vient de parler longuement, je m'en rappelle plus. Ferrari. Ferrari. La semaine et Claire Chazal, le week-end, vous allez... Moi, je vous fiche mon billet que Claire Chazal va être remplacée par le black. Et vous lui annoncez comme ça, là, à 16h14, en premier après-midi. Mais elle m'a pas... Tu m'as pas entendu, mon chéri. Tu te doutes de rien. C'est encore plus terrible. Mais c'est pas ça du tout. Elle a déjà remplacé. Ça s'est vu à la télé ? Non, pas à la télé. Son fauteuil. Ça s'est vu sur l'Internet. Non, ça c'est intéressant, votre question. Ça s'est vu à la télé ? Non. Sur une photo ? Sur l'écran. Sur un journal ? Oui. Sur un journal. Sur un journal, alors. Vous l'avez la réponse ? Eh bien, dans... Elle a remplacé... Elle a remplacé... À la une d'un journal. Ah, et voilà, alors, allez-y. Sur une photo, elle l'a remplacé. Alors, qui ? Quoi, qui ? Elle a remplacé PPDA. Pas PPDA. Claire Chazal. Claire Chazal. La Pix. J'ai dit que ça avait un rapport avec le sport. Regardez, je vais vous la donner, la réponse. Regardez le premier Figaro qu'on a reçu ce matin à Europe 1. Nadal. En gros, quatrième victoire de Nadal, roi de Roland-Garros à 22h. Regardez le deuxième Figaro qu'on a reçu un peu plus tard. Elle a remplacé Nadal. Elle a remplacé Raphaël Nadal à la lune du Figaro le même jour dans la même journée. Comment c'est possible ? L'édition province et l'édition Paris. Comment ça, c'est possible ? Non, non, vous pouvez pas nous obliger à acheter deux Figaro par jour. Non, monsieur. Je sais que vous avez des intérêts chez Dassault, mais deux Figaro de par jour, c'est trop. J'ai l'intérêt avec lui. Ils ont changé. Ils ont changé de place. Avouez quand même que c'est une bonne question et que c'est assez incroyable. Elle est tordue. Nadal gagne le tournoi hier. Il fait la une du Figaro, certainement le premier qui sort. Oui, à l'édition de 18h pour la province. Voilà. Comment ça, l'édition de 18h ? Oui, enfin, tu fais un premier bouclage à 18h. 18h hier, alors. Oui, 18h hier, pardon. D'accord. Oui, mais on l'a que ce matin, le Figaro. Voilà. Le premier Figaro que les gens ont eu, je pense, sur leur paillasson, qui a été livré. C'est celui avec Raphaël Nadal à la une. Quatrième victoire de Nadal, roi de Roland-Garros à 22 ans. Et puis, évidemment, quelques heures plus tard, Nadal éjecté par Laurence Ferrari, qui remplace PPDA au 20h. Mais vous êtes bien jeune pour vous étonner de ça ? Parce qu'à l'époque où la presse... On est bien jeune pour s'étonner de ça, mais enfin, en attendant, tu n'as pas trouvé la réponse, Benichou. Mais comment voulez-tu la raison ? Vous êtes bien jeune pour me tutoyer ? Non, mais attends. Quand je pense qu'à l'époque où la presse française marchait très fort, où le Figaro, le Parisien... Il y avait quatre éditions. Il y avait la CB de François qui paraissait, qu'on avait à 11h du soir. Lazareff l'a regardé vers minuit, comme ça, en tentant de se dîner. Il téléphonait, il disait, changez-moi ça, foutez-moi ça en une. Le lendemain, ça n'avait rien à voir. Et au cours de la matinée, jusqu'à 4h de l'après-midi, il changeait son... Oui, mais ça, c'était l'âge des cavernes. Aujourd'hui, c'est vachement... L'âge des quoi ? Aujourd'hui, c'est rarissime, Pierre. Mais c'est toujours l'âge des cavettes, en tout cas. Une phrase de conclusion, en tout cas. La une est en train de changer à la télévision et dans les journaux. Bravo ! Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichoux, Stevie Boulay, Claude Saros. Bon, vous avez trouvé la bonne réponse. Au bout d'un moment, ça a été long à venir, cette histoire de remplacement de Raphaël Nadal par Laurence Ferrari. Vous pourriez avoir un mot, je ne sais pas, compatissant, un mot charitable pour PPDA, quand même. Ça a dû être triste pour lui d'apprendre ça, comme ça, au bout de 21 ans de bons et doyaux services. Bien que connaissant les mœurs, que vous me rappeliez d'ailleurs, et je ne sais pas pourquoi, que vous me rappeliez de la dureté des relations entre les gens qui engagent et les gens qui renvoient, et les gens qui sont renvoyés, dans l'audiovisuel, c'est vrai que je n'arrive pas à croire que PPDA ait été prévenu la veille, qu'après 25 ans, 20 ans de védétariat comme ça, on n'est plus de lui dire, je crois que la presse exagère un peu. Cela dit, tous les vauts, non seulement... Je vais vous répondre pourquoi, parce que ceux qui vous virent au bout de 25 ans ne sont pas ceux qui vous ont engagé il y a 25 ans. C'est la meilleure des raisons. Non, peut-être. En tout cas, il n'a pas besoin de commisération, mais de réconfort s'il en a besoin, et en tout cas, de grande affection. Christine, Christine ? Oui, mais enfin, il a été longtemps présentateur au journal. Si tu veux, j'aime bien PPDA, mais je pense que c'est bien aussi que des jeunes arrivent... Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui annoncer ça autrement ? Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai. Je ne sais pas si on ne lui a pas dit avant. Je ne sais pas si on lui a dit avant. C'est vrai que c'est un métier très cruel et qu'on se fait virer du jour au lendemain comme des malpropres. Et la plupart du temps, je vais tout vous raconter. Taisez-vous, je vous raconte tout. Le texto qu'il a reçu hier, quand il était à Roland-Garros, ce n'était pas du tout pour lui dire, mon pauvre chéri, t'es viré. Ils en parlaient depuis longtemps. C'était pour lui confirmer, beaucoup plus sage, son rendez-vous aujourd'hui à déjeuner avec le patron de TF1, non, ce n'est pas au lit. Et s'il a tiré la gueule hier ? Pourquoi tu fais ça ? Je pense que c'était pour lui confirmer que ça sortait dans la presse. C'est-à-dire que... C'était sorti le matin, il l'avait vu, il était sorti dans le Parisien du dimanche. Non, comme une supposition. La confirmation officielle par les gens de Cannes, à les Bompards en particulier, c'était à 16h25. Et on lui a dit, donc ça sort, tout le monde le sait, maintenant tu peux y aller. Voilà. En gros. En tout cas, voilà, c'est triste. Mais il va faire d'autres choses. On a vu, pendant ses 21 ans, il s'était fait des cheveux, c'est vrai. Côté-ci, c'est inverse. Et là, il va se refaire encore un peu plus. Écoute, il a beaucoup fait pour la littérature à TF1, ça, on ne peut pas les retirer. C'est grâce à lui qu'il y a des livres sur TF1 et que des écrivains vendent des livres grâce à lui. Et on peut espérer qu'il continue au moins ça. Pierre, Bénichou, vous vouliez ajouter ? Vous ne devriez publier votre livre à propos des cheveux de Pépéléa, le coup de pied de l'âne, ça s'appellerait. Allez, une autre question sur l'actualité. On va voir si vous êtes malins. Zarkava, les crottes au cul, ont été... Qu'est-ce que c'est ça ? Zarkava, les crottes au cul, ont été très applaudis ce week-end, chacun dans le... Au prix de Diane, évidemment ! C'est des chevaux ? Alors ? Parce que Vaklava a été la... C'est la pouliche, je crois qu'elle appartient à la gare. Zarkava, c'est la pouliche qui a gagné le prix de Diane. Le Diane qui n'est plus prix de Diane Hermès, d'ailleurs. à Chantilly, c'est Christophe Soumillon qui montait cette jument qui est, paraît-il, la championne des championnes, cheval, jument d'exception. Bravo, ça c'est pour Zarkava. Mais alors, crottes au cul ? Mais qui c'est ? Crottes au cul, c'est celui qui est arrivé le dernier ? Non. Le jockey ? Non. C'est également un cheval ? C'est pas un cheval. C'est pas un cheval. C'est un jockey ? C'est pas au prix de Diane. Mais non, c'était au tiercé. C'était un joueur de tennis qui s'appelle crottes au cul et qui est menant. Mais c'est qui, à votre avis, crottes au cul ? Crottes au cul, c'est un fédéraire. Mais non ! Ben Nadal ! Mais oui, c'est le surnom que j'ai donné à Raphaël. C'est minable. Je sais pas si vous voulez bien. Écoutez, y a pas trois secondes sans qu'il se gratte le cul. Vous avez pas remarqué ? J'aurais dû. Pourtant, elle a été courte, la finale, mais s'il l'a pas fait 300 fois pendant l'heure et demie de moi, voilà, j'ai trouvé le surnom de ce mec, c'est Crottes au cul. En tout cas, alors appelle-le Crottes au culot, mais... Quoi ? Crottes au culot, il est espagnol, au moins. Parce que dans l'ouest de la France, on l'appelait... Mais où est le culot ? Pourquoi tu veux humilier un espagnol ? Non mais on peut humilier un espagnol. T'es jaloux. Ce truc de culture générale, de penser, quel surnom il va donner un joueur de tennis ? C'est pas qu'il se la pète, il se la pète grave. Non mais maintenant, les questions... C'est parce que la question était plus rigolote si je disais Zarkava et Crottes au cul ont été après ce week-end. Oui, c'est vrai. C'est pas que tu fais penser à deux clous. Au moment des renouvellements des contrats, mais bien sûr que c'est rigolo. Oui, c'est vrai. C'est formidable, patron. Il est un payard. Vous l'avez regardé ou pas cette finale ? Mais bien sûr, patron. Bien sûr, je l'ai regardé. C'était terrible de voir ça. C'était terrible. Non, c'était terrible parce qu'il a été écrasé. Il a été écrasé, Federer. Il a été écrasé, Federer. Il ne souffrait pas. Si, il a été très malade. Comment ça, il a été malade ? Federer a été très malade. Ah bon, qu'est-ce qu'il avait ? Il a eu une chose horrible, genre mononucléose. Tout le monde a eu mononucléose. Tu voyais bien, il était... Moi, je suis trop contente. Au contraire. Au moment de la remise, on a remis ce pauvre petit plateau pendant que l'autre brandissait la coupe des mousquetaires. Pratique. il a gardé qui est impeccable il est numéro 1 mondial c'est pas le pauvre petit il bat sans arrêt Nadal sur le gazon tu vois il se fait pas mal en plus mais quand même c'était pas la peine de battre nos africains pour se faire niquer par un espagnol n'importe quoi il cherche le courrier il veut du courrier je vous rappelle que Guy mon fils est guadeloupé d'origine c'est moi qui dis africain et Roger Fédéré il est un peu français finalement il est allemand il est suisse allemand c'est Murdez son vrai prénom Murdez Fédéré c'est pas un prénom suisse c'est pas un prénom allemand c'est bien un prénom francophone comment ça va Roger ? ça va bien ? comment il va Maurice ? allez Roger Fédéré moi j'y étais à la finale ah oui c'est vrai on me l'a dit que tu y étais vous vous y étais à Roland-Garros ? il y a même quelqu'un qui a dû te voir sur l'écran moi je t'ai pas vu j'étais à Roland-Garros c'était à Roland invité par France Télévisions je suis parti dans le troisième set à 3-0 pour Nadal je me suis dit c'est plié je rentre c'est vrai et là d'ailleurs Fédéré m'a vu partir il s'est dit bon bah puisque c'est ça je laisse gagner trop de points non mais c'est vrai il a lâché sa raquette il a lâché sa raquette on souffrait pour lui quand même ah oui ? ah oui c'était il est numéro 1 mondial il en prenait plein la gueule 6-0 à la fin on souffrait pour lui bah il est resté numéro 1 mondial quand même vous avez vu Borg comme il a vieilli oh non en bien je trouve qu'il est ah bah attends Borg tu veux pas savoir c'était l'idole du plus jeune de mes enfants c'est intéressant ça ah si parce qu'il a commencé à marcher les pieds en dedans comme Borg il m'a fallu des années de rééducation pour les enfants à cause de Borg ouais à cause de Borg alors j'ai jamais raté un seul match une seule apparition de Borg et il a très bien vieilli moi c'est un peu comme les Beatles Borg ah oui ? quand les Beatles sont arrivés j'ai dit c'en est fini de la chanson et de la rigolade en chantant de même quand j'ai vu Borg j'ai dit c'en est fini du tennis c'était ces longues balles plongeantes comme ça c'est ce métronome qui n'en finissait plus alors qu'avant lui il y avait eu des joueurs formidables il y en a eu après lui mais jusqu'à l'arrivée de McEnroe parce que McEnroe ah McEnroe la barbe un joueur génial toujours McEnroe qui rattrape tout le et puis l'autre fou là Nastas alors c'est de là c'est eux qui battent la vie de la cité d'ailleurs nous ne sommes pas pour les Roumains aujourd'hui parce qu'ils affrontent les Bleus tout à l'heure à partir de 17h30 sur Europe on se retrouve après la pub on va se gêner la suite toujours avec Deux Saros Christine Bravo Jérôme Bonaldi Pierre Bénichoux Vous l'aurez remarqué les questions ne sont pas faciles faciles aujourd'hui Oh là là il n'y a vraiment que les bons qui trouvent on n'a pas trouvé C'est vrai il y a eu deux questions vous avez quand même séché sur Crotocus si j'ose bien Je l'ai trouvé moi Les questions sont particulièrement vislardes Et vous avez un peu séché aussi sur qui remplaçait Laurence Girard Et alors attention celle-ci n'est pas simple non plus Mackenzie a disparu il y a à peu près une dizaine d'années mais il téléphone chaque année chez lui le jour de la fête des mères Oh je sais De qui s'agit-il ? Il s'agit Je sais Je sais Non non vas-y Claude tu le sais Mais oui je sais Alors allez-y Ça revient dans mon vieil Tu sais j'ai du yaourt entre les oreilles là maintenant Alors attends il faut que ça revienne On peut le faire avec Claude ? Priorité à Claude C'est une oeuvre C'est un film qui va être tourné Non C'est un livre qui vient d'être écrit Oui Marie Higgins Clarks Oui Bravo Bonne réponse de Christine Bravo C'est effectivement le pitch comme on dit aujourd'hui du nouveau Marie Higgins Clark au meilleur de sa forme si on en croit la critique du parisien Catherine Balle un nouveau Marie Higgins Clark qui s'appelle Où es-tu maintenant ? Et effectivement ça raconte l'histoire d'un brillant étudiant new-yorkais Mack McKenzie qui a disparu il y a 10 ans à l'âge de 21 ans depuis il téléphone chaque année chez lui le jour de la fête des mères avant de raccrocher il respire seulement comme ça après quelques mots et un jour sa sœur décide de reprendre l'enquête depuis le début et de retrouver à son tour C'est pas vrai Vous l'avez lu ? Non j'ai l'heure très mauvaise critique très très méchante dans le point alors là il s'en donne à coeur joie pour dire que c'est nul C'est nul ce qu'elle écrit elle a écrit au début de sa carrière des livres formidables c'était vachement bien Un cri dans la nuit franchement elle a fait des trucs vachement bien au début mais maintenant La nuit du renard Ah ouais elle fait maintenant le même bouquin tous les ans Oui mais si c'est bien Nul 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 Non c'est pas vrai Il n'y a pas de sexe il n'y a pas de vice mais non C'est toujours chaste c'est toujours Mou du genou Non il en faut pour tout le monde Écoute arrête Mais non mais quand j'essaye de te dire que moi j'adore il y a le patron qui me fait des grands gestes boucle là boucle là Mais non c'est pas ça c'est pour ça que vous parliez tous ensemble Alors maintenant je vais te dire chérie Il y a des tas de personnes qui n'ont pas besoin ni de sexe ni de violence ni toi même dans les premiers ils étaient comme ça aussi Et crois moi les vieilles dames sont ravies de voir qu'une autre vieille dame leur fournit chaque année leur même ration de foin Je suis d'accord c'est du foin On parait C'est écrit très gros pour les vieilles dames Il semblerait qu'effectivement elle n'était pas mauvaise dans les années précédentes mais que là elle les baisse beaucoup Quand même il y a deux étoiles là dans le parisien Mais oui Il y a un parisien Mais oui Je crois que c'est dans le New York Review of Books Ah oui Le parisien deux étoiles Le parisien c'est un très bon journal Le parisien c'est un très bon journal Et je leur fais confiance plus qu'au Nouvel Obs croyez moi Monsieur vous en prie pas de la taxe personnelle Gentil Dans l'Express ils n'ont pas aimé Dans l'Express ils n'ont pas aimé ils sont délicieusement méchants c'est un plaisir de regarder comment ils descendent Moi je le dirais Elle est à Paris vous avez vu la C'est son 36ème roman C'est Barbara Cartland maintenant c'est-à-dire c'est insipide il n'y a pas de suspense Barbara Cartland c'est l'amour Elle fait les chapitres les plus courts du monde Une page et demie de chapitres Comme ça ça ne te fatigue pas Tu lâches Tu regardes la page tu sais où tu en es puis tu continues Ah non c'est génial Moi je l'achète plusieurs parents parce qu'on en fait non un parent toujours dans les aéroports parce que c'est ce qu'on appelait de mon temps un auteur de gare maintenant on dit un auteur d'aéroport elle se vend dans les aéroports Qui était l'auteur de gare le plus célèbre ? Guy Descartes Voilà Et toc Alors La vie de Jacques Chirac la nouvelle vie de l'ex-président vous avez vu ça aujourd'hui on nous raconte en long en large comment se passe une journée de l'ex-président de la République qui aujourd'hui au musée du Quai Branly inaugurait sa fondation pour l'écologie et la protection des civilisations mais on nous raconte que de temps en temps il va quand même à pied à partir de chez lui à l'Assemblée nationale pour quelles raisons ? Que va-t-il y faire ? Et bien il va chez le coiffeur Bonne réponse de Claude Sarrault Il n'a pas les moyens ce pays C'est-à-dire déjà il ne paye pas l'appart et bien il ne paye pas de coiffeur C'est dingue Mais non mais c'est une habitude C'est son coiffeur Enfin t'as vu les trois cheveux qui se battent en verre Il y a un coiffeur à l'Assemblée pardon Parce qu'il les plaque mais ils sont très bien ses cheveux Mais il s'arrête aussi paraît-il en concorde Pour boire une bonnet de cidre C'est pas trop mignon Un verre de cidre au concorde d'une brasserie du boulevard Saint-Germain avant de rentrer chez lui pour déjeuner A pied Jacques Chirac se rend aussi à l'Assemblée nationale non pas pour assister aux séances des questions au gouvernement mais pour se faire couper les cheveux Franchement Je ne savais pas qu'il y avait un coiffeur à l'Assemblée nationale d'aller chez ce coiffeur-là Il n'a sûrement pas l'habitude parce que quand il était président de la République il a quand même fait deux mandats ça m'étonnerait qu'il n'allait sûrement pas chez les coiffeurs de l'Assemblée nationale pour faire couper les cheveux Vous avez raison Mais peut-être faisait-il venir à l'Elysée le coiffeur de l'Assemblée nationale parce que c'était son coiffeur Appelons-le Je ne t'en ai pas du coiffeur parce qu'il est toujours sur rendez-vous mais le président Chirac Et que les gens restent attachés les hommes surtout restent attachés à leur coiffeur Mais c'est vrai il y en a beaucoup qui disent c'est mon coiffeur Détrompez-vous Détrompez-vous on paye à l'Assemblée nationale C'est pas parce que c'est un salon de coiffeur qui est dans l'Assemblée qu'on ne paye pas le même prix carrière Si vous êtes attachés à votre coiffeur mais très tard la nuit N'importe quoi Moi je comprends quand t'as un coiffeur que t'as tes habitudes pourquoi changer ? Bien sûr Christine Mais ils ne devaient pas rendre cet appartement d'Ariri normalement c'était pour un an alors il paraît que pendant un an ils devaient avoir l'appartement 400 mètres carrés gratuitement prêté par la famille Ariri parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de trouver un appartement mais là en un an ils ont peut-être eu le temps de chercher un appartement La photo la plus formidable je ne sais pas si vous l'avez vu dans le parisien aujourd'hui c'est Bernadette Chirac sur son balcon avec le balai et la balaiette et ça à mon avis c'est Sumo qui va faire ses besoins sur le balcon quand le président Chirac en a rien de le descendre C'est incroyable C'est ça mais cette photo c'est absolument génial c'est une photo de l'anthologie c'est réaliste c'est si grand que sont les rois ils sont ce que nous sommes c'est à dire que cette femme qui a été servie comme aucune autre femme pendant 14 ans de sa vie beaucoup plus tous les palais mais attends maintenant est avec son balai pendant 40 ans comment ça s'appelle sa balaiette non non pas balaiette pour les crottes elle fait comme ça elle révèle tout non mais c'est atroce parce que si son chien pisse vraiment sur le balcon ça tombe c'est devant Sennelier quand tu passes sur le trottoir c'est l'appel du 9 juin tu peux te prendre la merde de son chien sur la tête c'est une merde de Sumo mais attendez on a jamais dit quelque chose mais rien ne prouve que c'est le chien peut-être que c'était des feuilles ou je ne sais pas quoi c'est ça il n'y a pas de feuilles il nous raconte que Bernadette se promène rarement dans le quartier que celui qui sort le chien de temps en temps c'est le président moi je sais j'en ai un chien c'est toujours à tirer au sort le soir à savoir lequel va le sortir on dit donc t'es plus crevé que moi non t'as beaucoup bossé toi aujourd'hui non c'est moi non c'est ton tour on va lui donc regarde comme il est content que tu le sors bon c'est toujours comme ça c'est vrai vous êtes en couple c'est à qui va sortir le clébard le soir non mais c'est pas vrai c'est l'homme qui sort en général ça t'arrange et donc le président Chirac de temps en temps il doit en avoir ras-le-bol qu'est-ce qu'il fait il voit pas que mes mères regardent pas il ouvre la porte du balcon un coup de pied au cul du sumo qui se retrouve sur le balcon en train de chier et Bernadette qu'elle ne fut pas sa surprise qu'au petit matin elle glisse sur le balcon pour aller non mais je vous l'a fait l'avis de tous les jours du président il est très mauvais ce papier moi je vous l'a fait vraiment l'avis du président c'est ça et donc Bernadette elle ouvre son balcon elle va pour arroser ses géraniums non il n'y en a pas regarde la photo elle les cache elle les cache elle s'en sort sur le balcon pour fumer en douce c'est terrible elle est là avec sa pelle et pour ramasser non c'est c'est pathétique vous imaginez non ce qui doit être terrible c'est Carla Bruni voyant cette photo elle se dit pourvu que je devienne parfaite t'imagines Carla Bruni dans 40 ans avec sa pelle impossible impossible que ça lui arrive elle a eu une autre vie que Bernadette Bernadette elle n'a jamais connu qu'un seul monsieur et alors quel rapport c'est vrai quand tu n'as connu qu'un seul monsieur tu as eu quand tu te crois marié tu es marié jusqu'au bout de tes jours oui mais Carla elle connaîtra la balayette quand même mais non mais elle a déjà eu d'abord elle est très riche quel rapport elle est très indépendante elle a beaucoup elle est très riche c'est la richesse familiale et elle a eu plein de mecs elle a eu un enfant et jamais elle fera ça et jamais elle fera ça elle moi je l'adore Carla Bruni elle ne commence pas à me la débiner et à me la montrer avec une balayette 63% de français qui hier dans le journal du dimanche disaient qu'ils avaient ils étaient heureux de la première dame de France très moi très satisfait vous aussi très fier et très content parfait et vous achèterez il n'y a pas 63% des français qui ont été heureux avec Carla Bruni la pompe à diesel c'est la chanson extraite d'un album qui s'intitule Femme d'extérieur et cette femme d'extérieur manifestement c'est Maya Barsoni que je ne connais pas bien mais si vous voulez en savoir plus vous irez l'applaudir ce soir en concert au nouveau casino à Paris découvrons ensemble Marie Claude Sarraute Stevie Boulin Pierre Bénichoux Jérôme Bonaldier Christine Bravo vont tenter de savoir pourquoi Daniel Crémieux est un homme heureux depuis peu il a eu un bébé Daniel Crémieux avec sa femme alors vous voulez dire c'est un monsieur ou une dame Daniel c'est un monsieur il a eu un bébé heureux il a eu un bébé non c'est à dire sa femme a accouché vous voulez dire ben voilà oui mais c'est quand même son bébé madame Crémieux vous connaissez madame Crémieux une fille formidable est-ce que c'est un artiste oui on peut dire un chanteur non un chanteur ça doit être un magasin et un magasin de vêtements qui s'appelle Crémieux exactement c'est un styliste oui tout à fait c'est un styliste qui est à Saint-Augustin et qui est comme façonnable comme des gens comme ça et qui fait des trucs moitié sport moitié magasin et il a une collection qui fait grand bruit en Amérique paraît-il oui il a surtout il fait des chemises sur mesure non c'est pas pour ça qu'il est heureux Daniel Crémieux il a reçu une belle commande oui un client génial ah oui Sarkozy non Chirac l'équipe de France un américain l'équipe de France de football l'équipe de France de football bonne réponse de Stéphus c'est lui qui fait les costumes des bleus Daniel Crémieux il est le nouvel équipementier de la ville équipementier de la ville ça veut dire que équipementier à la ville à la ville voilà pour les vêtements de ville oui voilà pas les costumes qu'ils ont sur le terrain parce que c'est toujours le même maillot à quoi ça sert parce que tu les vois jamais en costa quand ils descendent quand ils vont aller viser quand ils gagnent t'es la dernière fois t'es mauvaise Claude qu'est-ce qu'elle dit elle dit quand ils gagnent donc jamais quand ils vont aller viser on a pas commencé ça commence à 18h sois gentil tu vas nous porter la scoumoune c'est vrai ça on a une chance contre les roumains quand même c'est que c'est frivole quand même la vie pourquoi la presse la radio on est en train de parler d'équipe de football qui va jouer ce soir et on dit qui c'est qui leur fait les costards combien de centimètres ils ont en revers on parlait tout à l'heure de PPDA qui est viré qui était un très bon journaliste on dit Laurence Ferrari est-ce qu'elle est jolie est-ce qu'elle fait des procès quand on parle de tel truc ou de tel truc personne n'a dit est-ce que c'est vraiment une bonne journaliste est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on croira vous savez ce que disaient les encormans ils disaient ils pouvaient pouvoir dire les juges de Brigitte Bardot ont encore diminué de 5 centimètres attendez on m'importe une dépêche les USA et l'Amérique viennent d'entrer en guerre voilà ils peuvent passer d'un truc à l'autre et ça c'est quelque chose de très même moi je saurais non mais je ne sais pas même toi tu saurais moi je ne sais pas il y a beaucoup de gens je n'en sais pas pauvre Narvaud on sait voilà la question que vous voulez se poser plutôt que de parler de son décolleté j'en ai marre de votre frivolité quel rapport avec l'écostar de Daniel Crémieux Pierre Bénichoux c'est l'écostar de Daniel Crémieux c'est aussi des petits trucs mon vieux machère pouf pouf et ce n'est pas ce n'est pas ces beaux athlètes qui vont se donner ce soir au nom de la France au nom de Jeanne d'Arc il s'en sort mais oui arrêtez mon amour je vais te dire pourquoi oui chérie elle a remplacé cette jeune femme que tu nommes la Philippa qui Ferrari Ferrari elle a remplacé week-end après week-end après week-end et vacances après vacances elle a remplacé comment s'appelle l'autre dame PPD non Chazal Claire Chazal donc on sait qu'elle est très jolie très belle et très bien et qu'elle sait faire ce métier d'animer je pense qu'elle doit savoir le faire mais la question serait de savoir est-ce qu'elle va le faire très bien voilà sur quoi devrait porter notre discussion si on n'était pas dans une émission déshonorante je vous signerais le Pierre que depuis que vous avez choisi le sujet de la discussion on se fait chier alors que jusque là c'était très bien Daniel Crémieux donc est celui qui a été choisi pour effectivement habiller les footballeurs à la ville quand on les voit en déplacement alors c'est lui elle est pas mal la veste en toile Christine pas mal le col je suis un peu géné non mais ils sont minces c'est facile à porter du Crémieux pour eux très chic la vie d'un expert très bien franchement il fait des très beaux costumes c'est plus moderne ça fait un peu tu sais les écoliers british tu sais je sais pas il y a une âme c'est Smalto qui a perdu le contrat parce qu'avant c'était Francesco Smalto et c'est vrai que ça faisait un peu Rital Smalto un peu comme bizarrement Hugo Boss ah oui je vois ce que tu veux dire Christine il faut expliquer aux auditeurs il ne voit pas la photo les revers sont très étroits non les revers sont étroits et toute la veste est gancée n'est-ce pas et ça je déteste les gans c'est gancé il y a une troisième poche qu'on appelle la poche monnaie tu vois et le revers est monté assez haut et l'épaule est monté pointe en avant n'est-ce pas pour que le dos soit libre et qu'il y ait très très peu de padding j'adore ça le pantalon est tendu le pantalon est tendu sur le pubis les Italiens les Italiens ont plus de chance que nous parce que eux c'est Dolce Gabbana qui les habille ils sont toujours plus élégants Dolce Gabbana c'est uniquement pour les nains de 12 kilos pas du tout je ne vois pas un type habillé un type qui a une corpulence normale comme moi comme non mais vous vous habillez par d'axons Pierre mais on voit mal l'équipe de France sponsorisé par d'axons je ne connais même pas vous ne connaissez pas d'axons c'est quoi vous ne connaissez pas d'axons non c'est indice les dames elles connaissent d'axons et elles rigolent bien dites pas ce que c'est à Pierre Vénichoux parce que je n'ai pas envie d'en prendre une dans la gueule d'axons c'est comme au taille femme forte c'est ça exactement comment s'appelle celui qui fait les consuls m'aiment Capel 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 n'a pas peur des gros si je vous dis il s'en passe pourquoi parle-t-on beaucoup depuis deux jours dans la presse d'il s'en passe d'elle quoi il s'en passe il s'en passe il s'en passe c'est le titre d'un film génial ça veut dire celui qui double en Italie avec Trintignant et Gassman et c'était un film vous voyez ce type qui pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on fait un remake en Italie en Allemagne pour la mort à l'occasion de la mort de Dino Rizzi le roi de la comédie italienne réalisateur du fanfaron c'est le titre français le fanfaron mais le titre original italien c'est il s'en passe bonne réponse de Pierre Vénichoux et Christine Bravo génial film génial film je l'ai en DVD j'ai toujours pas eu le courage de le regarder ah mais c'est génial avec Trintignant et bien dès que tu es terminé tu vas te marrer mais Gassman il arrête pas de parler on dirait Bénichoux je te jure non mais c'est extraordinaire non je veux dire il a cette faconde comme ça il parle il parle il parle il n'arrête pas et tu le recommandes ça c'est drôle alors mais oui parce que Bénichoux il est drôle aussi je veux dire mais c'est un je n'ai jamais vu au cinéma un acteur jouait le fanfaron ou se la pétée aussi bien que ce mec là j'ai jamais vu ça c'est vrai c'est vrai c'est extraordinaire ne dit pas se la pétée vous savez bien que cette expression énerve Pierre Bénichoux mais en plus il ne se la pète pas du tout parce que je compris il fanfaronne il est ridicule il est ridicule mais ce qu'il y a d'autant plus formidable c'est que tous ces acteurs italiens comme Mastroianni comme lui comme Sordi ils ont commencé au théâtre et ils ont joué pendant des années des petites pièces dans des théâtres ambulants à jouer du Shakespeare à jouer du Dante à jouer des pièces impossibles et tout d'un coup ils ont été pris par des génies comme Dino Rizzi comme Ferrari comme Félini et comme tout ça et que c'est devenu des on peut savoir comme ça on a lâché les marquasses excuse-moi qui a-t-on vu courir sur le champ de mars ce week-end ? Rachida Dati Rachida Dati c'était pour vous Bernard Laporte oui mais Bernard Laporte c'est normal comme c'est le ministre des sports mais Rachida Dati en beau jogging noir avec le téléphone portable sur l'oreille non ? même son jogging même son jogging est overdress elle est toujours overdress ça veut dire surhabillée oui merci non mais je veux dire non je ne parlais pas à vous je ne parlais pas à vous mais à ma tante à ma tante qui habite qu'un père donc qui est une ménagère de plus de 90-10 ans et donc elle est toujours toujours surhabillée alors que le chic c'est d'être underdress comme est Rachida Dati comme est comme est Carla Bruni tu comprends ? elle est toujours habillée en dessous vous la trouviez élégante dans ce beau jogging noir ? non elle était très bien bien sûr c'est parce que c'est noir que ça te choque tu préfères avoir des tu préfères avoir ta garde des sceaux avec des chaussettes blanches avec les rayures rouges et bleues un sale truc et un sale t-shirt noir ça maigrit elle tient beaucoup à se paraître c'est Desperate Housewives c'est ça c'est le look c'est une brie vente de camp puissance 10 c'est quoi ? une brie vente de camp c'est quoi ça ? c'est brie ? c'est brie ? c'est brie ? Desperate Housewives Pierre Bénichoux et moi Pierre Bénichoux et moi on en est resté à Rintintin et l'homme de Picardie en série télé à la con ça commence à bien faire on croise aujourd'hui que des gens qui passent leur journée à regarder des DVD de feuilletons qui sont bien par exemple friands c'est bien par exemple friands 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 c'est pour te faire rire que je dis ça à toi de con friends toquer friends friends non mais franchement ah non c'est top mais vous pouvez pas lire des trucs vous cultivez mais j'ai dit déjà bah dis j'en lis un par semaine presque c'est typique mon numéro je m'en vais moi mais Pierre Pierre je plus je vieillis plus je deviens aussi con que vous on apprend plein de trucs en regardant la télé ou des DVD surtout quand tu regardes ça Brille dans Desperate House bah oui c'est top non mais franchement c'est vrai faut arrêter de regarder ces séries avant les séries on les regardait à la télé bon il y avait un épisode non mais il débarque Duranus c'est juste un carton tout le monde regarde ça il y a qu'ici mais tu sais il y en a plein des fois qui me disent ils sont un peu déconnectés à Paris il faut mieux lire le journal savoir pour qui on va voter bien sûr c'est vrai t'as qu'à rester marié à 20 ans t'auras pas besoin de regarder ça tu verras une désespérate à Woodwife à la maison avant les feuilletons c'était fait pour regarder un épisode quand ça passait à la télé une fois de temps en temps une fois par semaine ou à la limite une fois par jour maintenant vous êtes là à vous enchaîner à vous enchaîner des DVD mais 5 ou 6 épisodes par jour parce que je sais je vous vois mais pas du tout j'en ai à la maison qu'il faut faire et on n'en peut plus de ces séries c'est comme ça que t'as des amis je te signale c'est parce que t'achètes les trucs qu'on vient chez toi et regardez allez on se retrouve dans un instant après le flash de 17h c'est la deuxième heure on va se gêner jusqu'à 17h30 donc pour cause de football mais pour une bonne cause parce qu'on sera tous devant le match à partir de 18h évidemment et le journal d'Hélène Zellani ce sera dès 17h30 donc il nous reste quoi ? 24 minutes à passer ensemble ensemble avec qui ? avec Christine Bravo Claude Sarrault Jérôme Bonaldi Pierre Benichoux et Steve et alors là attention j'ai une question assez étonnante qu'est-ce qu'on a pu voir hier attaché à des réverbères devant le Vatican ? qu'a-t-on pu voir hier devant le Vatican attaché à des réverbères ? des chiens des êtres humains des êtres humains Claude oui des hommes des bonnes sœurs deux bonnes sœurs deux religieuses bonne réponse de Steve et pourquoi ? elles se sont attachées plusieurs heures à l'entrée de la place Saint-Pierre aux réverbères c'est quelque chose elles se sont sonnées deux carmélites italiennes amoureuses du pape attends qu'est-ce qu'elles voulaient ? septuagénaires ah bah oui elles se sont enchaînées à des réverbères parce qu'elles ont été expulsées à tort disent-elles de leur couvent et elles demandent qu'est-ce qu'elles faisaient ? elles demandent au pape qu'il les réintègre qu'est-ce qu'elles avaient fait ? si le correspondant d'Europe 1 ce matin ah dites-moi alors il racontait l'histoire elles sont accusées de malversation de malversation ? elles sont accusées d'avoir piqué dans la caisse c'est piqué dans la caisse les bonnes sortes elles auraient attendez pourquoi il y a des caisses chez les carmélites attends où est-ce comment tu veux dire ? il y a la sœur économe la sœur économe elle a pété une durite tu sais elle a appelé la mère supérieure qui a convoqué l'évêque l'évêque qui a été convoqué par le cardinal et directement le cardinal au pape elle m'a dit ça a chier deux minutes il y avait quoi ? 100 lir dans la caisse ? t'imagines les deux bonnes soeurs attachées au réverbal c'est terrible quand même ces deux pauvres femmes septuagénaires en plus Claude je crois qu'il faut attendre que Frédéric Mitterrand aille à Rome et mettra de l'ordre dans tout ça bah justement c'était la question suivante tant pis vous vous l'avez niqué puisque je voulais vous demander qui a fait cette phrase qui a fait cette déclaration une phrase qui n'est pas de lui d'ailleurs mais maintenant vous savez que c'est de Frédéric Mitterrand en tout cas d'abord elle est assez jolie celle-là c'est il y a assez de ruines à Rome pour ne pas être tenté d'y ajouter sa pierre ça c'est quand même pas mal c'est lui qui répond au journaliste du Figaro Bertrand de Saint-Vincent Frédéric Mitterrand mais surtout il juge les Italiens parce qu'il est très content d'aller à Rome à la Villa de la Médicité il dit les Français sont des Italiens de mauvaise humeur c'est de Cocteau oui c'est de Cocteau c'est joli quand même très joli vous êtes content pour le neveu Mitterrand qu'il aille à Rome on va pouvoir y aller un Français c'est sa copine oh bah n'importe quoi non mais t'es cinglé toi non c'est pas ma copine c'est quelqu'un que j'estime énormément moi aussi pas pareil il nous écoute Frédéric Mitterrand très souvent je peux te dire que tu vas te faire engueuler oh il y a deux citations comme ça les Français et les Français de mauvaise humeur et je ne sais plus quel autre dans le genre qui a dit l'opéra c'est deux Italiens qui se disputent c'est joli c'est joli aussi c'est moins bien mais c'est joli aussi justement vous avez vu que les Français peuvent avoir honte parce que il y a un sondage qui a été effectué sur 4000 hôteliers qui disent que les Français sont les touristes les pires au monde juste derrière les Indiens et les Chinois c'est à dire que ah on n'est jamais content en voyage donc les hôteliers nous le font remarquer il paraît qu'on a la troisième place des voyageurs les plus ralors derrière les Américains et les Allemands on a aussi la palme des touristes qui parlent le moins bien les langues étrangères c'est à dire que on ne veut faire aucun effort à l'étranger pour parler une autre langue que français il y a un truc qui nous classe plutôt bien dans le sondage c'est qu'on est prêt à goûter toutes les gastronomies locales et par une vue pour boire où on est pour boire on n'est pas bien classé les meilleurs touristes au monde ce sont les Nippons pourquoi vous ne dites pas les Japonais parce qu'ils ont écrit les Nippons les Japonais ils sont super aimables gentils propres sur eux ils arrivent ils sont dressés ils sont tous ils sont dans des écoles de tourisme mais non mais ils ont l'art et la manière c'est vrai ça doit être dans leur culture où ils ont énormément de respect pour tout c'est vrai ils se saluent ils sont hyper respectés la possibilité des français à apprendre les langues étrangères est quand même une chose unique au monde non les japonais c'est pareil ah bon on en rencontre en Italie surtout on s'en rencontre en Italie quand on parle à un italien il vous fait une conversation en français pratiquement parfait n'importe quel italien qui a un niveau d'étude moyen alors que nous pour dire adove et la dona c'est vrai que moi pour avoir passé beaucoup de temps au Mexique quand je vois arriver les groupes de français sur les pyramides mayas chantant j'aime le jambon et la saucisse j'ai honte je te jure ça c'est une caricature il n'y a pas de gros ils sont je te jure ils sont très grossiers il n'y a pas d'ascenseur pour monter en haut des pyramides il n'y a pas d'ascenseur avec le mec à côté qui dit celui-là alors il est drôle des daminos sur les marches de l'acropole Roger métalène tu vois il a des petits groupes français et en plus il se lâche un peu plus parce qu'il pense que tout le monde est étranger par exemple en Grèce il n'y a que des grecs autour d'eux alors il parle fort et il dit du mal des gens parce qu'il pense que les gens ne comprennent pas t'as vu la tronche qui se paie c'est un peu je me souviens de vous quand on a visité justement les pyramides Pierre Bénichon on était le seul qui écoutait le vous faisiez le con avec moi derrière on s'en foutait de ce qu'il racontait on avait un guide on est toujours une pyramide d'Egypte vous étiez ensemble en Egypte avec Claude Sarotte et où j'étais moi enfin à cette époque-là vous fumiez des dunils les corridas on était moi j'étais une corrida à Biarritz et à Bayonne plutôt on était avec Jean-Pierre Cassel il y a très longtemps et on a trouvé ça formidable il y a un type qui nous dit les vrais corridas il faut aller les voir en Espagne aller donc à San Sébastien on dit oui mais il dit non là-bas il n'y a pas de touristes il n'y a pas de touristes alors on prend le car à 7h du matin et on va et on va on part pour San Sébastien qui est tout de suite à 70 km quoi on a mis 3h et pendant les 3h on a entendu des mecs on croyait qu'on allait entendre des secrets sur l'art de Dobinguine ou d'Ordonniès qui étaient à l'époque les grands bateaux et le seul truc c'était à San Sébastien c'est l'Axastien ils n'ont pas arrêté de dire ça pendant tout le temps elle est bien à San Sébastien c'est l'Axastien arrête ma chale vous confirmez le sondage on est con à l'étranger on est con ici on est con partout enfin les américains mériteraient aussi d'être dans le classement d'être mal classés ils sont devant nous les américains pour le côté ralors le côté ralors et le côté aussi du respect de la tenue à avoir moi j'ai été dans l'endroit un des endroits les plus chics du monde qui s'appelle le Harris Bar à Venise tout le monde tout le monde c'est pas pour ça c'est pas pour dire qu'ils sont snob tout le monde y a été mais bien sûr tout le monde ça n'est plus un endroit chic puisque tous les touristes et il y avait et il y avait le bar entier qui était occupé par des américains enlevez moi les touristes des américains en short avec leurs enfants obèses en short au bar qui buvaient des laits des milkshakes et j'étais là je me dis le seigneur je me dis oui tu sais que moi je parle très bien l'italien et il me montrait il me dit tu vois il voulait dire moi je connais la musique je connais pas bien les paroles en français il pleurait il pleurait le mec et il y avait que le mec qui était là alors c'était quelque chose c'est pourquoi je voudrais supprimer les étrangers d'abord chez eux on va partir à la conquête on va tous aller là-bas quand en France on voit pas à quoi ils servent parce qu'avant ils apportaient leur devise forte maintenant ils ont plus une thune étant donné que la devise forte c'est nous et les pauvres c'est nous aussi on manque de chinois t'as vu on manque de chinois ça y est ouais ouais ils ont boycott ils boycottent et ça se sent il paraît les hôteliers à Paris et tout ça ils disent ça manque de chinois en tout cas voilà il faudrait qu'on fasse des efforts quand on est à l'étranger parce qu'on n'est pas très bien classé on devrait être comme les japonais aimables souriants avoir le mot qu'il faut remercier dire un mot gentil aider les gens pas se faire brider les yeux pour faire plaisir aux journalistes tu passes tu fais kawaii kawaii et c'est dans le sac kawaii 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 ça c'est quand il pleut qu'on met son kawaii kawaii ça veut dire c'est beau c'est mignon kawaii kawaii tu fais très bien kawaii kawaii frangent il y a deux sous mots deux sous mots qui passaient dans la rue ils m'ont soulevé comme un fait ils m'ont regardé ils me disaient kawaii kawaii non 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 American Boy c'est le titre de la chanson interprétée par Estelle sortie donc de son nouvel album Shine c'est aujourd'hui qu'on peut trouver l'album American Boy et numéro 1 des charts en Angleterre Take me to New York I'd love to see LA I really want to come pick it with you You'll be my American Boy He said Hey sister It's really really nice to meet ya I just met this 5'7 guy who's just my type Like the way he's speaking His confidence is peaking Don't like his baggy jeans But I'ma like what's underneath it And no I ain't been to M.I.A. I heard the Cali never rains And New York's wide away First let's see the West End I'll show you to my bedroom I'm liking this American Boy American Boy Take me on a trip I'd like to go someday Take me to New York I'd love to see LA I really want to Come pick it with you You'll be my American Boy American Boy Well you'll be my American Boy American Boy Can we get away this weekend? Take me to Broadway Let's go shopping Maybe then we'll go to a cafe Let's go on the subway Take me to your hood I've never been to Brooklyn And I'd like to see what's good Dressing all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death I'm loving no show toll Walking that wall Talk that slick toll I'm liking this American Boy American Boy Take me on a trip I'd like to go someday Take me to New York I'd love to see LA I really want to Come pick it with you You'll be my American Boy American Boy Estelle C'est pas mal ça quand même Très joli Oui Très joli Je me souviens plus de l'air déjà Comment ça me souvient plus de l'air ? Très bien Très bien Très bien Je chante mieux qu'elle Oui Non mais je trouve qu'elle est très bonne Mais elle est connue cette Estelle ? Elle est connue Elle commence à bien marcher en tout cas Je vous dis Elle est numéro 1 dans les charts en Angleterre Ah bah oui C'est une Anglaise alors Ou une Française ? C'est une Anglaise Et elle aimerait bien se taper un American Boy Voilà c'est ce qu'elle explique dans la chanson Bah il y a quelqu'un en tout cas Puisqu'on parle d'American Boy Qui a enfin ce week-end apporté son soutien à l'American Boy Barack Obama C'est Hillary Clinton Je suis en train de lire un article là Vraiment Parfois ils font pas attention les journalistes Je sais que j'aime bien ce journal gratuit 20 minutes Mais là Tristan Delamotte il commet une petite erreur Ah bah oui L'article commence par Bon le titre ok Clinton s'engage pour le candidat Obama Très bien c'est ce qu'elle a fait effectivement samedi Mais la première phrase de l'article qui suit le titre c'est Elle ne sera pas la première femme présidente des Etats-Unis Bah on n'en sait rien Elle pourra peut-être une autre fois être candidate Et devenir la première femme présidente des Etats-Unis Parce que que je sache ni Barack Obama ni John McCain Ne sont des femmes Donc elle a encore une chance d'être un jour La première femme présidente des Etats-Unis Bien vu Moi je suis d'accord pour les critiques que vous faites en général Là je trouve que c'est une critique un petit peu tirée par les cheveux Parce que ça veut dire qu'elle ne le sera pas cette fois La première femme Ah bah alors il faut écrire cette fois Voilà Ah le biglagueur de la presse écrite Il faut jamais le contrarier Bah je suis de vrai Mais tu as raison Hillary Clinton c'est la première fois qu'elle a été candidate Elle peut tout à fait être candidate C'est rare qu'aux Etats-Unis Après je sais pas moi je regarde avec mes yeux quand j'observe Vous regardez avec vos yeux Bon ça suffit Ah c'est bien Quand j'observe Il progresse Quand j'observe l'histoire américaine J'ai remarqué une chose C'est que par exemple Quand Alger il a perdu On l'a plus jamais revu en politique Il a refait des choses à côté Sénateur etc Mais il veut plus accéder Une fois que quelqu'un s'est présenté Pour prendre la fonction suprême S'il échoue Les américains veulent pas le reprendre Il est arrivé avec Nixon Kerry regarde Kerry il s'est présenté Il a complètement disparu Alger il s'est présenté Il a perdu Il s'est complètement éclipsé C'est pas faux C'est toujours un renouvellement C'est pas faux Ce que dit notre petit Stevie Un n'est pas faux Pierre C'est vrai C'est vrai qu'à l'échec A part Nixon qui s'est présenté deux fois Et qui a été après Il y en a assez peu Cela dit Est-ce que si A l'élection de Sarkozy On avait dit En parlant de Ségolène Royal Ce ne sera pas la première femme Présidente Présidente de la république française Vous n'auriez pas tiqué Vous auriez dit oui Parce que vous étiez On était pris dans cette compétition Ben non j'aurais dit peut-être La prochaine fois Elle le sera Exactement de la même façon Si on dit Elle ne sera pas Il y a un côté officiel Pour toute sa vie Si on dit Ça ne sera pas la première femme Ça veut dire cette fois-ci un peu Elle ne sera pas La première femme Présidente des Etats-Unis C'est ce qui a été écrit En tout cas C'est faux On ne va pas chicaner L'on va Parce que vous pensez Qu'elle le sera Evidemment Elle peut parfaitement l'être En 1912 C'est l'heure de ta picule C'est l'heure de ta picule Il y a des messieurs en bloc Ils vont dire Vous cherchez Claude Ça peut arriver à tout le monde Ah oui bien sûr Claude En plus c'est faux C'est en 2012 Vous vouliez dire Oui je voulais dire 2012 Bon ça m'a fourché Tu sais à son âge On n'est pas à 100 ans près C'est bien vrai C'est bien vrai Des crucifix et des gousses d'ail Pour arrêter les roumains Qui fait cette proposition Dans la presse aujourd'hui C'est pour l'équipe de France Oui mais qui propose des crucifix Les supporters français Oui mais quels supporters français Ce sont le club Boulogne Je pense que les crucifix et les gousses d'ail C'est pour arrêter les vampires Les roumains C'est des vampires Ah oui 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 Parce que nos sphératus Étaient roumains Mais oui Ben oui Menseigneur 23 Moi je le découvre en le disant Excusez-moi Et Isabelle Tessier Non Qui fait cette proposition Aujourd'hui dans la presse Bernard Laporte Non C'est toi Non Ah bon Ah non Parce que j'ai vu Des crucifix et des gousses d'ail Pour arrêter les roumains Parce qu'il y a eu Une page ou deux Dans un journal télé Aujourd'hui Avec des commentaires De célébrités Dont tu fais partie On me demande Est-ce que tu penses du match Roumanie Ah non Italie peut-être Je ne sais plus Peut-être En tout cas Ce n'est pas moi Raymond Domenech Non Un homme Un homme Footballeur Non Ex-footballeur Non PPDA C'est quelqu'un qui a une chronique Dans la presse Paul Vermus Non PPDA Une chronique à l'occasion Evidemment de l'Euro 2008 C'est Thierry Rolland Non Qu'est-ce qu'il commente bien Thierry Rolland Hier soir je regardais un peu Non mais franchement Quand on regarde les matchs Comment c'est sur M6 Ah non Entre les matchs Comment c'est sur M6 Et les matchs commentés sur Téléphone Franchement je peux vous dire Là où il y a le plus de vie C'est quand on écoute Thierry Rolland Franchement C'est Bernard Pivot Ah ouais Non Qu'il aurait dit ça Puisque lui C'est un Encore que le nouveau Christian Jean-Pierre est pas mal Maintenant Le nouveau sur TF1 aussi Ah il faut reconnaître C'est peut-être un peu Jean-Michel Larké Qui s'est endormi Non vous ne trouvez pas Mais je pense que vous êtes sûr La nostalgie Parce que pour l'analyse du match Sincèrement Ils n'arrivent pas A la cheville Des types de la radio Par exemple Ah ouais Ils se contentent de commenter l'image C'est tout Il faut écouter le repas De toute façon Pour avoir les meilleurs Il parle d'un chroniqueur sportif De quoi vous mêlez vous Claude Je vous taquine Claude Sarrota Alors un chroniqueur Dans la presse Qui fait une chronique Sur l'Euro 2008 Ouais alors Donc c'est Qu'on montre le sport Exact Dans quel genre Dans François Guy Carlier Guy Carlier Ça pourrait Mais c'est pas lui Non 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 C'est mon adoré C'est celui qui était Patron d'Oxert Guy Roux Non c'est pas Guy Roux Un écrivain avec un grand nez Non Guy Roux Il ne proposerait pas Des crucifixus Et des gousses d'ail Pour arrêter les roumains Ah c'est un catho ? C'est pas un catho Ah je crois qu'il est catholique Oui Pratiquant ? Pratiquant j'en sais rien Je connais pas les superstitions On le connait Tout le monde le connait ? Mais oui le premier Roger Zabelle Non le premier des supporters De l'équipe de France de football Lalanne Francis Lalanne Bonne réponse De Jérôme Bonaldi Enfin voyons C'est vrai Le premier des supporters Il est chroniqueur sportif Mais oui il écrit Il écrit pas trop mal d'ailleurs Mais il est pas nul Lalanne Ah non 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 Quand même quand on entend la télévision Qui se fait charrier Il faudra plus que des crucifix Des cousses d'ail Ou des chansons de Francis Lalanne Il écrit-il Pour arrêter ces valaques En armure jaune Il faudra de la tripe Et de la gagne Il faudra la furia D'un Christian Carambe Qui ce mercredi 11 octobre 95 À Bucarest Entrait de rage Avec le ballon Dans la cage transsylvanienne Pour relever la tête D'un groupe France Humilié par une trop longue série De matchs nuls Mais regardez comme vous êtes méchants Vous dites Qui a dit cette bêtise Il faudrait des crucifix Et des gousses d'ail Alors que Lalanne dit justement Il ne faudra pas seulement Des crucifix Et des gousses d'ail Parce que je vais vous dire C'est le problème De ceux qui titrent Dans la presse Les mecs envoient leur chronique Et celui qui titre Choisit évidemment ce passage Des crucifix Et des gousses d'ail Pour arrêter les roumains Alors que effectivement L'intégrale de la chronique Vaut bien mieux que le titre Voilà c'est souvent comme ça Vous avez vu aussi d'ailleurs Que Grand Corps Malade A écrit un slam Pour l'équipe de France Ah non Vous ne saviez pas ? Non Je ne sais pas si on peut juste Écouter un petit morceau Avant le journal Vite fait Un tout petit S'il vous plaît chef C'est de Gaulle Le jour se lève Sur notre histoire Pour éclairer l'ensemble De notre parcours Le jour se lève Sur notre envie De montrer à tous Que c'est à notre tour D'assumer nos rêves D'en récolter la sève Afin de remplir Les plus belles pages Le jour se lève Sur le besoin De laisser une trace De notre passage Vous connaissez nos visages On n'a pas besoin De se ressembler Vous connaissez notre adage On a envie De vous rassembler Voilà un extrait De Grand Corps Malade Pour les Bleus Alors allez les Bleus C'est à partir de 18h Sur Europe 1 Nous on se retrouve demain Évidemment à 16h En espérant Qu'on aura gagné ce soir Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr